coucou tout le monde c'est corinne alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma petite vidéo tuto pour mon mon mini album enveloppe que j'avais fait donc avec les papiers de chez action donc le kit de chaque action j'avais fait le celui ci donc je vous l'avais présenté en vidéo donc l'album licorne et vous m'avez été vous avez été très nombreux à me demander un tuto sur ce sur ce mini album donc je les fais je les fais en vidéo donc ici je vais vous le présenter fini et juste à la suite de cette vidéo juste à la suite ici je vous mets le tuto pour pouvoir le réaliser alors cette fois ci avec quelqu'un qui m'avait demandé de le faire avec le thème botanique tropical donc c'est celui ci donc voilà j'ai fait avec celui ci très très beau papier aussi il y en a de très joli dedans donc c'est un peu tropical et en même temps avec des attrape rêve très bohème comme ça donc c'est moi j'ai fait un petit mix des deux donc je voulais je vais vous montrer donc la couverture elle se présente comme ça ici donc là j'ai utilisé des die cuts donc la déco de la couverture je n'ai pas fait en vidéo donc comme ça je préfère vous montrer avant donc j'ai mis un tag et j'ai mis un petit peu en relief avec des die cuts en dessous un peu de dentelle bleu turquoise des petites feuilles alors l'intérieur comme ça donc là c'est les papiers je les ai laissés comme ça parce qu'ils sont assez chargés j'ai pas voulu j'ai pas voulu trop les enfin trop les charger non plus au niveau déco voilà donc là j'ai employé une petite une petite feuille vélum de chaque action comme ça je vous montre également comment je l'intègre dedans voilà les papiers comme ça ici on a un petit rabat comme ça que je dois encore décorer de ce côté là tous les papiers ont été ancrés avec l'encre distress broken china mais ça je vous le détaille de toute façon dans la vidéo tuto ici on a encore un petit rabat de côté là ici ça peut servir servir de journaling en même temps voilà donc ici ça se déplie comme ça voilà très joli celui ci là j'ai fait une petite pochette avec un petit tag à l'intérieur il n'est pas encore totalement fini ici encore une pochette donc la pochette la shaker pochette on dit donc voilà que j'ai intégré dedans là aussi je vous le montre en vidéo comment je comment je la fais voilà encore ici une page et là c'est avec une carte intégrée donc on peut enlever voilà encore une pochette ici et comme ceci voilà quelque chose de tout simple mais bon qui est super sympa quand on veut faire un petit cadeau qui prend pas trop de temps à faire je trouve que cette idée là elle est plutôt sympa alors avant de vous laisser avec la vidéo je ne sais pas si je pourrais vous retrouver encore cette semaine ci on est lundi après je travaille toute la journée et ce week-end c'est version scrap donc j'espère vous retrouver d'ailleurs à version scrap donc j'y vais le samedi donc si vous avez l'occasion d'y aller si vous avez la chance d'y aller et que vous me voyez là bas n'hésitez pas donc à venir me voir je serai ravie de vous rencontrer voilà donc je vous laisse avec le petit tuto et moi je vous dis à très bientôt bye bye coucou nous voilà donc pour le tuto de ce petit mini album enveloppe donc vous avez été très très nombreuses à me le demander donc j'avais fait le petit mini enveloppe avec le kit licorne cette fois ci je prends le kit botanique ainsi que le set de cartes et enveloppes de chez action donc les enveloppes elles mesurent ce sont des 10 par 15 ou 11 par 15 oui donc je prends chaque enveloppe et je vais en fait coller la partie rabat bon pour la première je colle directement le rabat donc je vais fermer l'enveloppe j'utilise là de la colle en bâton maintenant vous pouvez utiliser ce que vous voulez donc là je l'ai fermé complètement ensuite je prends le rabat de l'autre enveloppe et je la superpose sur l'autre bien aligné ce qui va faire en fait un système de pages très très simple il n'y a rien de compliqué donc on en colle le rabat et on le colle sur la page précédente et voilà et ainsi de suite donc jusqu'à obtenir le nombre de pages que vous voulez moi j'ai tout utilisé ce qu'il y avait dans le dans le paquet maintenant si vous voulez faire un plus petit album vous utilisez quatre ou cinq enveloppes voilà alors ici je vais intégrer une feuille vellum de chez action également comme j'avais fait pour mon album licorne donc ici je vais vous montrer comment je l'intègre dans dans mon mini album donc je le plie en je prends la feuille je la plie en deux simplement et puis là je vais un petit peu chipoter vous allez voir je vais faire une bêtise en fait normalement il faut pas coller l'enveloppe l'une sur l'autre il faut juste coller le papier vellum au dos et là j'ai fait j'ai fait ce qu'il fallait pas faire enfin bon ça se voit pas au final maintenant ça fait une double épaisseur un petit peu inutile dans l'album mais enfin bon voilà donc en fait il faut mettre la feuille au milieu de donc au milieu de l'enveloppe donc là je vais la coller entièrement et puis je vais venir coller le papier vellum dessus et ensuite je vais venir coller l'autre morceau de enveloppe l'autre côté de la face de l'enveloppe en fait sur sur ma première page et ça va me faire une double épaisseur à ce moment là ce que j'aurais dû faire c'est comme j'ai fait avec l'autre album c'est juste coller en fait l'autre moitié de vellum sur la page et pas pas l'enveloppe carrément enfin bon c'est pas grave on fait des bêtises mais on les rattrape on scrape c'est bien parce qu'on peut toujours se rattraper quand on fait une erreur donc là je prends une autre en une autre enveloppe pour continuer à faire le la structure de de mon album donc là je prends le rabat et je vais le mettre dans l'autre sens comme ça j'ai une page avant qui va me servir de couverture voilà là je plie je tourne les pages ensuite je continue là je veux encore faire une bêtise j'ai fait que des bêtises en faisant cet album là j'ai fermé une enveloppe alors qu'il fallait pas voilà je vous dis non non faut pas faire ça donc on continue à coller les pages ensemble pour continuer à faire les pages de les pages de l'album et puis je vais la réouvrir la colle n'avait pas bien séché donc cette colle là elle n'est pas instantanée donc je vais savoir attraper ma bêtise très vite donc je continue à coller mes pages maintenant il ya d'autres moyens d'autres systèmes pour faire les albums en comme je le fais comme ça donc là je redécolle ce que j'avais collé et je vais venir prendre l'intérieur d'une d'une page et je vais venir couper en fait à demi centimètre le de le bord de l'enveloppe pour faire une pochette pour l'ouvrir en fait c'est vraiment à demi centimètre envoyé comme ça on a une ouverture et je vais venir insérer l'enveloppe où j'avais fait ma bêtise dedans pour faire une faire un rabat faire une page à rabat mais je vais faire ça aussi avec les deux autres qui me reste de page pour savoir y mettre y mettre une carte à l'intérieur pour faire plus de pour faire plus de pochettes je vous montre une fois que toutes les pages sont collées pour voir ce que ça donne la page à rabat ensuite je vais venir prendre les papiers de la collection là vous choisissez un peu tous les papiers que vous voulez mettre dedans et vous les coupez à dimension évidemment des enveloppes donc moi je les ai coupé à 10 et demi par 15 à peu près donc les enveloppes sont un peu plus grandes c'est les cartes qui font 10 par 15 les enveloppes sont un peu plus grandes donc c'est ça que j'ai coupé mes papiers 10 et demi par par 15 je vais ancrer les bords donc avec la distress ça c'est la broken china c'est un bleu turquoise très très joli qui se marie très bien avec ses avec les papiers je vais faire ça pour tous les papiers donc je vais pas le dire à chaque fois je vais venir ça ce sera pour moi ma couverture j'ai choisi celui là pour ma couverture que je vais venir ensuite décorer pour le fini voilà et après vous faites vous faites la même chose pour pour toutes les pages vous décorer en fait comme vous voulez ça je vous montre les papiers vous les choisissez maintenant je le fais pas avec vous parce que bon là c'est un peu chacun fait comme il veut c'est juste découper du papier coller sur les feuilles sur les enveloppes c'est pas très 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 compliqué et chacun fait un petit peu comme il a envie donc là on va venir coller je vous montre qu'il faut coller juste sur la partie où où il n'y a pas le l'intérieur de l'enveloppe parce que sinon votre si on veut insérer après une carte ça va plus être possible si vous collez sur toute la surface pour vraiment faire juste sur le côté là je recoupe encore deux enveloppes pour faire encore une petite encoche ça c'est un peu comme vous voulez aussi les pochettes vous les faites comme vous voulez aussi le nombre de pochettes ça dépend si vous voulez intégrer des cartes à l'intérieur ou pas ça c'est un peu comme comme chacun le souhaite donc là je montre bien pour savoir mettre le le tag à l'intérieur qu'il faut juste coller donc sur cette partie là et pas sur toute la surface sinon tout va coller ensemble et ça va plus être possible voilà donc là je recolle mon papier j'ai juste fait ça sur une pour que vous voyez en fait et comme ça l'espace est bien libre à l'intérieur pour savoir y intégrer une carte ou un tag comme vous voulez donc là je fais pareil pour les autres pages là je vais vous montrer comment je fais une pochette parce que j'ai pris un papier je garde toutes mes chutes donc là il y a parfois des papiers un peu trop courts qui prennent pas toute la grandeur de la page donc là je vais faire une pochette pour pas gaspiller en fait donc je prends juste un petit morceau je coupe à dimension je le colle sur les trois côtés simplement c'est pas c'est tout simple c'est vraiment petit album tout simple à faire tout mignon tout sympa c'est pratique on veut faire un petit cadeau voilà donc la pochette qui est faite là je vais continuer donc à le décorer voilà donc c'est décoré maintenant je vais vous montrer comment je fais en fait le la shaker carte là à l'intérieur que je vais intégrer donc je prends une chemise en plastique et une pochette en plastique basique que je coupe également à dimensions de 10 et demi sur 15 en prenant en même temps le petit rebord en plastique blanc avec les trous je le garde donc la dimension elle est comprise avec le petit rabat en plastique donc 10 et demi sur 15 donc il ya deux côtés qui sont déjà qui sont déjà soudés donc le côté où il ya les trous et le côté du bas donc là je vais choisir où je vais disposer je vais d'abord le créer la la pochette donc là j'utilise ma fuse voilà j'utilise la fuse comme gelé de toute façon là je mets un petit carton dessous pour pas brûler mon tapis de découpe là et je vais venir en fait souder le côté droit de la pochette maintenant si vous n'avez pas de fuse vous pouvez le faire avec du l'adhésif un du double face ça marche très bien aussi avec du tout fin comme ça ça prend pas trop de surface à l'intérieur voilà une fois que c'est soudé vous choisissez ce que vous voulez mettre à l'intérieur moi je vais prendre un petit mélange de paillettes de petites microbilles de sequins voilà j'avais des petits sequins un peu couleur pastel j'avais des petites paillettes j'ai pris les trois tons en fait des papiers donc il y avait du bleu turquoise du rose et du vert donc j'ai un peu fait un mélange non là vous mettez ce que vous voulez dedans c'est vraiment à libre ça c'est vraiment libre à son imagination vous mettez ce que vous voulez jusqu'à quand vous avez le résultat que vous voulez après en dessous de la partie du dessus on peut y mettre ce qu'on veut là je mets des paillettes juste des paillettes et des sequins j'ai des sequins en forme de fleurs aussi un peu des papillons voilà j'ai un peu j'ai un peu mélangé faites ce que vous voulez c'est très facile à faire ce genre de petite pochette et c'est un peu ludique quand on veut intégrer ça dans une dans une création donc voilà j'ai fait ce tuto là parce que vous avez été très très nombreuses à me le demander je voulais vous remercier aussi en même temps pour pour tous vos commentaires laissés sur sur mes vidéos précédentes ça me fait vraiment très très plaisir pour tous vos abonnements aussi parce que ça augmente tous les jours vraiment je suis vraiment très étonné très étonné c'est c'est bizarre de dire ça mais voilà je m'attendais vraiment pas à avoir autant autant d'abonnés donc je suis très très contente je vous remercie je vous remercie beaucoup de me suivre pour votre visibilité et tout je ferai un petit concours dans les dans les semaines qui viennent je sais pas encore quand juste question de temps je meuble un petit peu le temps que je je remplisse là ma ma pochette là que j'ai un peu hésité parce que j'avais une petite un petit flacon là de chez action avec les billes et j'ai le bouchon qui a cassé et j'ai plus l'ouvrir du coup il s'est carrément cassé donc là je vais souder la pochette au dessus ça marcherait bien cet appareil là pour les personnes qui ne l'ont pas franchement si vous hésitez à l'acheter c'est vraiment super ça vous fait une petite pochette vraiment en très peu de temps donc là je vais venir l'intégrer donc dans le mini album donc je vais coller la partie où il y a les les petits trous là donc je vais mettre du double face dessus le côté blanc avec les petits trous là je vais galérer à retirer le film plastique qui se trouve au dessus c'est je trouve c'est toujours galère moi pour enlever cette pellicule là au dessus là c'est vraiment donc je vais prendre mon petit pic là mon perce papier pour pouvoir le l'enlever parce que c'est vraiment c'est vraiment très ennuyant voilà et puis alors on le une fois que c'est c'est une fois que c'est enlevé donc là je vais enlever plus facilement enfin je crois je le colle donc sur le côté voilà et après je vais prendre donc elle est collée et je vais prendre dans tout ce qui est die cut et décoration donc le petit une petite déco une petite bordure là et que je vais coller en fait sur le côté du petit bord en plastique comme ça on ne le verra plus voilà donc c'est ce tuto est terminé donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo et me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu voilà moi je vous retrouve à version scrap si vous avez la chance d'y aller samedi en attendant je vous fais plein plein de bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une pour une nouvelle vidéo bye